Bonjour à toutes et à tous, je voudrais évidemment adresser aux radicaux, puis à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent, mes voeux pour la nouvelle année, pour cette année 2020 qui va être une année d'abord et avant tout d'élections locales, d'élections municipales. Les radicaux sont les défenseurs des territoires, ils sont les défenseurs des libertés communales et évidemment que pour eux, la multitude des élections dans toutes les communes est un moment de choix de société. On ne peut pas oublier le mouvement des Gilets jaunes qui a affecté durement notre pays à partir de novembre 2018. On ne peut pas oublier le mouvement social autour de la réforme des retraites. Je demande aujourd'hui au gouvernement et je souhaite que toutes les forces vivent de notre société, se mobilisent pour que 2020 soit une année de dialogue et de contrat. Et il faut avec audace ouvrir de nouveaux grenelles autour de la santé, autour du vieillissement, autour du logement, parce qu'il faut à tout prix qu'il y ait dialogue et contrat avec les partenaires sociaux et avec la société civile. Dialogue et contrat aussi avec les territoires, sur l'innovation économique, sur la formation, l'éducation, bien sûr aussi la transition écologique, grande priorité dans la durée. Il n'y aura pas de transformation profonde du pays sans un contrat avec les territoires. C'est l'initiative locale, l'initiative des communes, des départements, des régions, une démarche de dialogue, de contrat pour renforcer notre protection sociale et pour que les initiatives locales portent la transformation de notre pays et la modernisation de notre République. Belle année à vous toutes et à vous tous, pour vous, pour ceux que vous aimez, la santé, le bonheur, la réussite dans tous vos projets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada